Donc rapidement le récap Redemption qui permet de faire une zone un peu plus grosse que l'Util de l'Ona Les alliés dedans sont soignés, les ennemis prennent des dégâts Le vœu du chevalier en fait vous mettez sur un de vos alliés L'allié, 12% des dégâts qui lui sont infligés vont vers vous Et 40% d'armure Non c'est 40 d'armure Bref des stats à se transformer c'est intéressant Dans l'idée pour justement Si vous avez un cariadé qui va prendre pas mal de dégâts Vous êtes un support un peu tanky C'est vrai que pour les dive c'est plutôt pas mal C'est intéressant La Redemption Enfin moi j'ai vraiment Regardé ça, vraiment attentionné Et c'est vrai que quand vous avez une Léona Parce que Léona revient, il faut le savoir Léona revient Parce qu'il y a la maîtrise C'est quoi c'est courage, c'est colère du courage Ouais alors le courage du colosse Le courage du colosse qui vous permet D'avoir un shield dès que vous infligez Un cran de contrôle Donc ça c'est plutôt pas mal Un art CC Tout ce qui est stun, déplacement, etc Tout sauf ralentissement en gros Voilà, même un route ça passe Un route, ça passe Il a un shield qui pop, tu es what the hell On a deux chemises blanches ce soir Voilà, ça change de deux chemises noires On sait pas, on sait pas donner des infos Rien du tout, demain je suis avec une chemise noire Rapidement pick et ban Aurélion Sol, Zak et Syndra Aurélion Sol à quelques temps j'avais pas vu ban Zak pourquoi pas, ça reste un pick extrêmement fort On est complètement d'accord Syndra qui est toujours ban En face le blanc qui a subi sa refonte On pourra en parler si on la voit ce soir Rengar pareil qui est dans les must ban actuels Et Ryze, alors actuellement au niveau des persos Je pense que c'est vraiment les plus OP On voit beaucoup beaucoup de Maokai revenir aussi Ouais, Maokai qui revient Sur la top lane Maokai Après peut-être parce qu'il y a le skin qui est revenu Comme on a beaucoup de fighters qui reviennent au top Notamment des personnages avec des courts CD Et des coups en mana faibles Pas de coups en mana sur les persos forcément Tu stack le passif de Maokai Maokai dès qu'il te met le CC Donc il va y avoir son passif pour le heal Il va y avoir la maitrise qui va lui foutre un shield Et en fait le gars tu mets 50% de HP Et toi tu lui as fait perdre moins quelques HP Tu as rendu des points de vie Bref du coup c'est un perso qu'on revoit au top Qui est pas mal forcément sur cette meta assassin Grâce à sa zone qui va plus ou moins protéger tes carry Si en plus tu couple ça avec un support tanky Et le vœu du chevalier c'est extrêmement intéressant Et par contre pour Aurelinson ça serait peut-être un pic ciblé sur Saken Pourquoi pas Saken qui pourrait certainement le jouer Saken il n'avait pas re-rename Chiru Icorp Chiru On l'avait vu Alors il y avait Icorp Saken Icorp Enfin Glorious Chiru Et là Tiger qui a re-rename TG Le bon TG Le bon TG Chez mec qui reste en top leg On en a parlé en off Un fameux Chez mec qui avait fait un pentakill Avec son Irelia Incroyable Et j'aimerais bien revoir ce genre d'exploit sur ces ECN Ah pardon pardon Alors le courage du colosse c'est par champion ennemi aux alentours Pas besoin d'être touché par le CC Autant pour moi merci beaucoup Stasha C'est à dire que tu mets un Tu t'infliges un CC T'infliges un CC à un mec il y en a 5 autour T'as un chip de narine Ah d'accord mais on connait pas encore le rayon Faudra que je regarde quand même le niveau du rayon Parce que c'est vrai que c'est intéressant comme on le dit Sur une phase de dive avec surtout un Alistar Une Léona qui sont à peu près les principaux champions Qui ont cette capacité d'arriver Parce que Brom a un petit peu disparu Hein ? Brom a un petit peu disparu C'est vrai que j'étais un gros joueur de Brom Et même en solo Q tu as Brom qui s'est écarté Thresh qui a pendant une certaine période était vraiment un must pick En solo Q en tout cas on a l'air d'en revoir un petit peu Au niveau des drafts rapidement moi j'aime bien Donc Jace open first pick instantané Directement le counter de la part de chez mec avec Poppy On sait que Poppy subit légèrement la phase de lane Mais Poppy a besoin de moins de ressources qu'un Jace pour être efficace Elle ne devrait pas tomber sur sa phase de lane Pas donner davantage au Jace A partir de là en théorie T'as la Poppy qui va être efficace de toute façon dans la game Même si elle a 20-36 de moins Voilà c'est pas gênant Il y aura des gros flanks et une tankiness assez incroyable Le Jin qui est épique pour Tiger On sait qu'il est extrêmement efficace dessus Et habituellement il est ban d'ailleurs face à lui Ouais et là je Je vois que la team des nuits blanches se rende sur une team assez poke On a quand même Jace avec son combo portail boulette On a Nidalee avec ses spires On a Ezreal qui vient d'être pris avec ses mystic shock Et avec aussi son ulti On a une phase de D-push aussi qui est très Très réussie du côté des nuits blanches Donc faire attention à ça Pourquoi pas prendre une Karma avec Très très agressif au niveau poke Ça pourrait Ça pourrait la Karma avec des petites flammes persistantes etc Ça peut se faire Point intéressant sur le Ez actuellement Qui est l'Eukaryadé qui a le plus haut win rate en solo Q Ouais C'est pas étonnant on revient dans une meta un petit peu plus assassin Ez a beaucoup d'escapes Peut se build avec un Grand Legivron Du coup la tankiness supplémentaire C'est pas surprenant que ce soit l'Eukaryadé qui est actuellement Et le kiting surtout qui fait fait Qui soit tranquille On part sur une Zaira Ce qui est plutôt logique avec un Zaira Jean Mais c'est ça tu mets le lock Le mec c'est jamais pas Il dédifie instantanément La fameuse rotation de CC Le verbe dédifié pas mal Nous dédifiam Nous dédifiam Et ça sera une Leona Voilà on la call On en voulait une Et bah c'est ce qui se passe actuellement Et Leona Jean C'est assez sale quand même Tu prends l'ulti de Leona Tu link avec le route de Jean Tu link avec le E Le stun de Leona Bref T'es plutôt pas mal en l'occurrence Il y a vraiment une possibilité de catch Qui est énorme du côté des Glorious ici Là où en face on a une grosse capacité de poke C'est intéressant parce que Comment tu contestes du poke En disant bah écoutez les gars On va pas vous laisser le temps de poke Presse R let's go quoi C'est ça C'est exactement ce qu'il faut faire Faut pas laisser la team en face Mettre son poke Et très belle réaction De la part de la team des E-Corp Glorious Une phase très agressive aussi avec Elize On a pris quand même un champion Qui va peut-être essayer de mettre des difficultés Sur la Nidalee Qui a reçu quand même un certain nerf Depuis quelques temps C'est au niveau de ses CD en fait Une seconde de plus sur le Q-Spell Et le Z me semble-t-il Le Maokai Qui irait sur la top lane Forcément c'est tellement fort en ce moment Jay Smith ? Et ça se voit Melon notamment Qui joue énormément Jay Smith aussi chez l'équipe Mais ça se fait Après Maokai c'est tellement fort actuellement En plus ça permet vraiment D'avoir cette capacité un petit peu De contest language de Leona Avec ton ultimate Qui va cover légèrement tes alliés Tu as aussi cette frontline Ils avaient besoin de frontline Concrètement les nuits blanches Donc ça va leur faire beaucoup de bien Des dégâts magiques supplémentaires Pour aller avec cette Nidalee Et le Ezreal Donc on a une mixte des dégâts Qui est assez intéressante Même si Mao n'est pas non plus Un pick full AP certes Mais ça reste intéressant Au niveau des dégâts En early mid game à peu près Le Thresh qui va faire aussi Un bon bon taf de CC On manquait de CC du côté des nuits blanches Donc là on essaie de compenser un peu ça Et il nous manque ici Le mid laner des Glorious Les Glorious qui actuellement Ont que peu de dégâts magiques Et du coup il va falloir peut-être Soit des dégâts magiques Soit être sûr de son plugin rapidement Ah Cassio c'est un bon choix Cassio face à Jayce Il y a un bon des push Il y a un bon des push C'est une bonne chose On a du lock On a encore du lock Et c'est ça qui est impressionnant Pour cette équipe des E-Corp Glorious C'est que On s'oriente vers une combo Qui est très teamfight On a Tu l'as bien notifié Avec Maokai et Thresh On va avoir cette front lane On va avoir quand même Une possibilité d'engage A la fois avec le grab Et aussi avec le root De la part de Maokai Et au niveau des ganks Bah voilà Niveau E-Corp Glorious J'ai un petit faible quand même Pour la combo Qui est plus à même De faire plus de dégâts Et aussi De mettre à mal La combo des nues blanches Bah la combo des Glorious En fait Juste avec la Léona Tu peux setup un gang de très très loin Après voilà Tu as un S Qui peut comme dodge Avec son arcane shift Mais globalement Même si ton R ne touche pas avec Léona Tu as ton E après Qui peut passer avec un flash potentiel Tu as le cocon de la liste Donc tu as de quoi choper Tes adversaires sans aucun soucis Attention cependant Thresh est un gros gros counter de Léona Pour une raison simple Parce qu'à partir du moment où Léona Met sa lance de l'aube Donc son E Il me semble que c'est ça le nom du spell Tu peux cancel Ca avec un flay Juste avec un flare C'est pas facile à faire Mais les bons Thresh Normalement le font sans trop de soucis Donc c'est important à notifier Point important aussi C'est à dire qu'on n'aura pas le bon Kiki En support du côté des nues blanches Exactement Alors Pourquoi Pourquoi On n'est pas Kiki Pro Kiki A décidé de ne Je sais pas Le fameux duo n'est pas là Petite absence Donc voilà du support Faut penser C'est important quand même Quand tu joues pas avec les mêmes joueurs De le notifier Parce que forcément tu n'as pas cette synergie habituelle Après il y a aussi des nouveaux joueurs Qui fonctionnent extrêmement bien Ouais Bah regarde On peut rappeler TMLDLC On l'a spécifié tout à l'heure T'as fait bizarre de les appeler TMLDLC Moi aussi Ca fait longtemps que j'ai commenté ma propre équipe Donc c'est ça qui est génial Non mais Voilà On a Moops qui est donc rentré en tant que support On a Kirdos qui est plutôt au niveau backup Au niveau du coaching Alors coaching C'est encore une chose Qui est vraiment incroyable C'est que la plupart du temps Vous allez remarquer Les coachs C'est des joueurs de support Ouais La plupart du temps Sauf Shones Voilà Bon Shones Alors c'est faux Parce que Shones est joueur de jungler Ouais Mais Quand il n'a pas de jungle Il ne joue que support Et c'est vrai C'est assez marrant ça Parce que je le sais C'est vrai Mais c'est vrai que J'ai l'impression Et dis moi si je me trompe Que les coachs Ont plus à même d'être coachs Quand ils sont support Parce qu'ils ont peut-être une meilleure vision Même les junglers Que ça soit les junglers Que ça soit les supports Peut-être une meilleure vision du jeu Puisque quand t'es sur ta lane Quand t'es en 1000 Quand t'es en top Tu gères ta lane quoi Tu gères ta lane Le support Bon il gère son ADC Mais il gère aussi la vision au niveau de son équipe Donc moi je trouve que c'est un peu normal Que Kirdos Sois apte à faire ce genre de C'est pas surprenant Après j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement Ca fera bizarre de ne plus voir Lounet sur scène Bah oui ça fait bizarre Lounet Après Lounet Bah il a fait son temps Lounet à la retraite Salut Lounet Non mais Lounet a fait son temps Il faut savoir que Lounet a été un gros joueur Qui a fait plusieurs équipes Depuis la saison 1 en fait Depuis la saison 1 je crois qu'il joue Lounet Ouais Il me semble Il me semble que Lounet C'est un vieux de la vieille Il a joué au même niveau Enfin au même niveau En même temps que Yellow Star Pour faire la différence Et Lounet surtout a changé de Comment dire De poste Il est passé de ADC A support Il y en a plein qui font de ADC Et des fois il faut savoir que Lounet Alors ça c'est un petit truc C'est que Lounet Quand il jouait dans les équipes Et qu'il y avait un Kassadin en mid Il faut savoir que Lounet Échangeait Avec son mid laner Donc Shlyah Shlyah jouait support Et Lounet jouait mid Et il jouait Twitch Parce que Twitch Lounet sait très bien jouer Contre un Kassadin Et défonce le Kassadin Et à chaque fois C'est impressionnant Il met à mal ce Kassadin Alors qu'il est en mid C'est quand même marrant en fait De Je sais pas De partir là dessus De dire Voilà écoutez les gars On échange carrément drôle Parce que c'est qu'à ça Je connais le match C'est assez rigolo La game alors après Un petit souci de rune Ou de maitrise me semble-t-il Mais vous en faites pas Ca va être lancé juste après On rappelle au niveau des lanes Top Poppy face à Jayce Donc normalement avantage Jayce Mais la Poppy va tenir Bill, Fultank Et puis Basta Ca a besoin de moins de ressources Jungle Nidalee face à Elise Là c'est un peu plus compliqué Dans le sens où Nidalee clean beaucoup plus vite Tout de même Attention on rappelle maintenant Que les smites soignent Peu importe le camp de la jungle Que vous smitez Mais n'offrent plus d'avantages C'est à dire que vous n'allez pas smite le gromp Et avoir un buff type Cote épineuse En gros Des choses comme ça Le smite C'est des recherches plus long Changement au niveau des Krugs Et des Corbins Donc les Corbins maintenant Alors ça c'est quoi ça ? Un gros Corbin Et il y en a 6 ou 7 petits je crois Ouais Alors oui Alors ça il y en a plus Au niveau des Corbins Et des petits Et moi ce qui m'a semblé un peu bizarre C'est que quand j'ai recommencé à jouer Les Krugs Ils sont divisés à chaque fois C'est ça Alors il y a 2 Krugs Donc un de taille moyenne et un gros Une fois que tu tues celui de taille moyenne Il y a 2 petits qui pop Qui se détruisent dans une auto-attaque Ceux de taille moyenne et les petits donnent 10 gold chacun Le gros je ne sais plus combien d'ailleurs Une fois que tu tues le gros T'as 2 moyens qui pop Donc après tu tues les 2 moyens Il y a 2 petits par 2 moyens Au total tu auras 6 petits etc Bref pas mal de gold à récupérer Et surtout les Krugs se kite assez facilement Ce qui permet au Karyadé Donc côté blueside D'avoir beaucoup plus facilement des golds Que celui qui est face au groupe en fait Selon au Karyadé que tu as Tu peux faire un bon kiting Et prendre quasiment 0 dégâts La part des Krugs Et ça c'est important à notifier Parce qu'à mon avis Ca donne un ascendant considérable En termes de laning et en termes de farm Au Karyadé qui joue blueside D'où le Hez D'où le Hez par exemple Qui fonctionne super bien à ce niveau là En plus du fait que Hez actuellement dans la meta Ca tourne plutôt bien Ouais En tout cas on va voir Voilà C'est en train de se remettre Les bannes vont être Peut-être tu donc Yorick Yorick le perso qui a subi une refonte Et qu'on voit On voit jamais C'est vrai c'est l'impression Le mec déjà avant la refonte On le voyait pas Mais après la refonte C'est encore pire pour ce Yorick Bah ouais Mais je crois que c'était C'était Riot qui avait demandé Aux joueurs De savoir quel perso On voulait être refonte Et donc Yorick a été amené sur Sur le plateau Il faut savoir qu'à l'heure actuelle Sur votre écran de chargement Vous avez le même principe Qui a été opéré pour Kalista Donc c'est en train de se faire On a Riot qui nous demande De savoir si on veut refonte La Kalista Moi je trouve que c'est un peu dommage Parce que le perso est quand même Bah le perso est bien Mais il est plus sortable en fait Dans le sens que tous les autres Karyadés Vont être plus efficaces Notamment Jin qui actuellement est le Karyadé Bah on est sur une meta Ou bah comme tu l'as dit tout à l'heure On est sur des piques Comme Ezreal Comme Jin Qui peuvent mettre des dégâts à distance Et qui ont un burst Vein Vein c'est occasionnel Ca revient Ca revient mais c'est occasionnel C'est face à des compos qui sont vraiment très tanky Souvent quand on a un Vraiment même si Alistar quand il revient Mais bon qu'est-ce que vous avez en support à l'heure actuelle Vous avez quoi ? Vous avez la Janna Qui revient un petit peu Vous avez Alistar qui était présent On a Nami Qui est de retour dans les compétitions Depuis les worlds Nami on la voit un peu partout Et voilà c'est à peu près Zaira Zaira aussi Qui revient Et Léona Tresh maintenant du coup En fait Léona revient Parce qu'on a le courage du colosse Parce qu'on a en plus le vœu de chevalier Du coup dans ces conditions là On ramène Tresh parce que Tresh counter Léona Donc des compos qui sont très agressives Parce qu'il faut savoir que Léona C'est un coup de poker C'est un coup de poker Et comme on va le voir actuellement sur cette game On va avoir la botlane qui va être au-dessus Dès les premiers niveaux Au-dessus la botlane des Nublanches va être au-dessus Et après bon Ca va revenir certainement en mid game Le fameux premier back avec la tierz Qui semblerait être le moment où Jean Léona puisse revenir un petit peu C'est le moment où t'es déçu avec ton S Tu back Tu fais écoute mec je reviens avec de la mana Qu'est ce que tu fais ? Moi je reviens avec une BF Ah Voilà effectivement c'est plus compliqué Mais point intéressant en fait de la Léona ici C'est qu'en théorie Ah d'ailleurs on aura pas chez mec dans l'ordre Avec le jungler Qui est je ne sais pas qui Très bien Je pense qu'on a le même que d'habitude Ça va être Marex Je suppose Mais bon Je vais essayer d'avoir l'information Robert est déçu Du coup Oui Léona ce que je disais c'est que Normalement une Poppy en fait c'est pas si simple de faire des TP flank Il y a Looper qui est un génie pour ça Mais globalement t'es obligé d'arriver et de réussir à mettre un tampon C'est assez compliqué d'arriver au bon endroit au bon moment Et là où avec Léona justement tu peux setup la chose C'est à dire qu'au moment où ta Poppy TP tu balances ultimate tu mets déjà tes CC Et ta Poppy n'a plus qu'à arriver tamponner un peu cueillir la fleur et ramasser les lorgues C'est tellement beau C'est tellement beau Non mais c'est vrai t'as raison C'est vrai qu'en fait on augmente les qualités de Poppy C'est à dire cette tankiness et cette arrivée sur le carry Surtout que c'est pas n'importe quel CC qu'apporte Léona C'est un CC qui est à distance C'est à dire qu'on a possibilité de le placer à distance Et donc permettre à son top liner de mettre à mal le Hez Mais ça c'est encore un autre problème C'est qu'on a quand même une très grosse cover de Hez A la fois avec Thresh A la fois avec ce Jace puisqu'on a quand même le Hammerfall On a aussi un Maokai qui avec son ulti va réduire les dégâts Mais aussi avec ce root qui va pouvoir empêcher cette Poppy d'arriver sur Hez Donc faire très attention quand même On est sur une compopoque mais on a de la résistance du côté des nuits blanches Voilà on a de quoi un petit peu contester les Engages Qui vont être normalement assez violents de la part des Glorus Et c'est tout l'intérêt en fait Voilà compopoque la seule chose à faire c'est que tu les hard Engages Point final c'est que tu leur laisses pas le temps de respirer C'est pas toujours très simple ceci dit Et point auquel je viens de penser qui est juste pour le fun Mais tu sais dans les mangas chaque personnage dit le nom de ses sorts au moment où il est fait Genre Kamehameha tout ça Et là les joueurs ne disent pas Enfin les personnages ne disent pas ce qu'ils font Mais en tant que caster t'es souvent en train de balancer le nom d'espell Tu t'es en train de dire que nous serons donc les voix off des joueurs ? Bah quasiment en fait tu vois un peu comme si Tu vois c'est Tiger je sais pas le rappel d'Horido et tout comme des Pokémon Non mais c'est vrai C'est drôle On est commentateur de mangas de combat Ouais non mais pourquoi pas Pourquoi pas Gardoon vient nous faire une révélation Il veut être voix off pour des mangas Donc si vous avez des CV ou des décontrats Sam Sameda Ce genre de choses Si vous êtes intéressé il est prenable N'est ce pas ? Voilà tout à fait tout à fait je peux tout faire Mais donc ça va être intéressant au niveau de la duo lane comme tu l'as dit Donc le S a toujours généralement l'avantage en early game Y'a pas trop de soucis Ca gère très très bien sa lane Premier back par contre effectivement t'as un peu plus de soucis Jean des push pas forcément mieux qu'un S C'est pas énorme en early game Donc bon pas trop de soucis Là où S normalement subit un petit peu le push adverse C'est pour ça qu'on l'accompagne parfois d'une Zyra D'une Karma Des choses comme ça pour un petit peu contester ce push On est full cadre challenger quasiment Sauf pour Hellas qui lui a un cadre diamant C'est quand même classe C'est beau Sur 200 joueurs challenger en Europe On a quand même 9 Dans cette game Non mais c'est vrai Voilà c'est easy Moi j'aime bien ces trucs là J'ai pas vu les maîtrises qui a pris Courage du Colosse Donc normalement on aura Hathor qui devrait avoir Courage du Colosse Hellas qui va sans doute l'avoir aussi On va avoir forcément Targamas qui doit l'avoir aussi Et Shemek qui a de grandes chances C'est un petit peu la maîtrise OP actuellement C'est sale Enfin 7% par joueur Donc il peut aller jusqu'à 35% de HP de shield Plus 10 Plus 10 par level Actuellement on peut aller à du 190 Plus 35% de HP C'est assez violent tout de même Ouais c'est assez violent Voilà le fameux match Nuit Blanche Contre E-Corp Glorious Merci encore une fois à tous nos sponsors Pour nous permettre de commenter ce fameux tournoi Et donc voilà Nuit Blanche Qui s'apprête au niveau de ce bush Savoir si on a une invade de la part de cette équipe d'E-Corp Glorious Rien n'est fait On regarde surtout au niveau des entrées de jungle Gros avantage Donc le Thresh qui a déjà pris son flay On laisse pas se possuyer Oh point intéressant Le Thresh a pris la maîtrise Où lorsque tu vas dans un bush Tu as des dégâts améliorés Donc c'est la maîtrise qui met 9 secondes à se recharger Dès que tu passes dans un bush Pendant quelques secondes à la sortie Tu as des dégâts supplémentaires Sous forme de dégâts magiques Sur ta prochaine auto-attaque Je crois que c'est 9 ou 10 au niveau 1 Des choses comme ça Mais en plus du flay de Thresh qui peut Qui se stack Et on rappelle quand c'est rouge C'est que vous faites beaucoup plus de dégâts C'est un point intéressant C'est à dire que Thresh Dès qu'il va aller dans le bush sortir Mettre une auto-attaque Le temps de rechargement du flay Ca va être le temps de rechargement approximatif Je parle du rechargement de l'auto-attaque du flay Le temps de rechargement approximatif de la maîtrise Ca va être extrêmement violent le poke du Thresh Pour peu qu'il puisse aller mettre Pour faire attention C'est que si Thresh vient porter d'auto-attaque Il peut aussi se faire choper Attention l'agressivité de la part de Seven Sur Saken Bon après on a une réponse à chaque fois De la part de cette Casio Quand même au cas où Mais ça a été impressionnant Les bons dégâts qui ont été mis en place Pendant ce temps-là en botlane J'ai l'impression qu'on a une agression De la part de Targamas Et c'est vrai que je pensais Que c'était plus par rapport Au mouvement speed Dans les bush Mais je ne savais pas Que c'était au niveau des dégâts AD Qui étaient élevés Ouais T'as des dégâts supplémentaires Des dégâts magiques Achat Le bon crime de jungle du Nidali Forcément Donc à l'inverse On a fait les camps Mais symétriques Achat qui a commencé blue Même chose Pour Médéronir Alors Médéronir Je ne sais pas exactement que c'est Je vais essayer de choper l'information De savoir qui est Médéronir exactement Ouais ça force On a une info En tout cas Ce qui semblerait Etre une hécatombe C'est bien sûr Au niveau de cette mid lane On a encore un combo Qui est passé Sur cette Casio Elle est un peu dans le mal Déjà en early Contre ce Jace Il va falloir faire très attention Peut-être avoir une assistance De la part du jungler Surtout qu'on va avoir quand même Pas mal de dégâts Plus un CC Avec cette Elise Donc à voir par là-dessus Et là on voit La dual lane pour l'instant Des Glorious Qui est mise un petit peu à mal C'est pas énorme de toute façon Forcément c'est l'horligame d'un Ez Face à un Jin Qui n'a pas de mobilité Donc forcément le pot Qui est assez aisé à mettre Mais Médéronir Qui va aller faire ses Krugs Et au niveau de la top lane Pour l'instant le push Je pense qu'il ne va rien se passer Le truc c'est que Shemek ne risque rien Au niveau des ganks Étant donné qu'on a commencé Blue side pour Asha Ouais et en plus il se passera rien Je pense pour lui en top lane Ca reste un Maokai Même en lane Je pense pas que ça risque d'être Imposant Sur les ganks Il a malgré son route On a quand même pas mal de dégâts De la part de Elise Il a ce sustain Qui lui permet de rester en lane C'est très fort Maokai A ce niveau là Mais par contre au niveau De la phase d'agressivité Je pense pas qu'il aurait De gros soucis à ce niveau On est plutôt tranquille Et finalement c'est Saken Qui reprend légèrement l'ascendance Sur sa lane Plus de potions du côté de Seven Là où lui-même Il en reste 2 Médéronir Le gank, le cocoon qui touche C'est parti on essaie de mettre les dégâts Le temps pour la part de Seven Flash out de la part d'Athor Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout Peut-être pour récupérer ce kill Athor toujours sur le signe du courage du colosse Flash in de Seven Et on va pouvoir prendre le First Blood Qui est récupéré par Médéronir Il flash out Ouais il flash out Il a eu peur des dégâts De la part de Maokai Moi ce qui me semble être un peu Alors je pense que tu l'as vu toi aussi C'est qu'on a eu un block creep De la part de Maokai Maokai qui n'a pas su s'en aller C'est vrai qu'il a eu des grosses difficultés Et il y a eu ce block creep Qui a permis à l'équipe des Cœurs de prendre ce First Blood Attention, attention, attention On a le kill sur une Elise Et une Elise qui commence bien sa game C'est une Elise qui est très dérangeante Pour la suite Ça peut snowball très vite et point intéressant C'est un stuff qui se faisait sur Elise à une époque On partait sur un stuff qui était Full M-pen Parce que tu as de très gros dégâts de base En l'occurrence ça permet un bon snowball En plus de la vitesse de déplacement améliorée Bien évidemment Donc les bottes de sorcier directement Chez mec qui n'a pas eu besoin de bac Qui a encore un stack de sa potion de corruption Là où finalement Sur Hathor on a plus de flash Mais on a plus de téléportation non plus Chez mec a une grosse grosse wave de creep A récupérer Et ça lui permettra de prendre un meilleur équipement Donc normalement à son premier bac Ça devrait être Soit vraiment s'il se sent mal sur sa lane La coiffe de spectre S'il est plus tranquille Qu'il veut juste du D-push Qui va être potentiellement nécessaire face à nos Hawkeye On peut aussi voir directement les cendres de Bami Ouais c'est clair Et euh... Tiens d'ailleurs une petite question Est-ce que tu sais comment ça s'appelle La nouvelle ward en fin de compte Qui a remplacé la pink ward Comment elle s'appelle ? Force rouge Ça s'appelle Force rouge Non je sais pas J'en ai aucune idée Parce que je connaissais Je connaissais Je n'ai pas le nom Tu dois avouer Ouais Bah après à voir Si on peut avoir l'info On ira checker Alors cette ward, point intéressant en fait C'est qu'elle disable la vision de tes ward Et bah voilà Permet aux adversaires de les détruire Le disable de vision se fait un petit peu Justement comme le sweeper Le trinket rouge C'est à dire que la ward est désactivée Vous ne voyez rien Hathor qui prend un train Mais qui ne craint rien face à ses mecs Le courage du colosse qui fait un très très bon taff là dessus Mais finalement avec une poppy Si tu prends le passif plus le courage du colosse T'as aussi un shield assez énorme La coiffe de spectre Qui a été récupérée par chez mecs Et au niveau du farm sur la top lane On reste On reste kiffi vraiment Le back qui a été fait de la part de tigée Qui revient avec bf plus épée longue Ouais Regarde on a une Une chose intéressante On a les fruits Les fruits qui ont Qui ont pris position sur Sur cette jungle Voilà On voit clairement Cette hélice Donc au niveau De cette river Vous avez donc La plante verte Qui vous permet D'avoir C'est quoi ? 6 grapples Ou 5 ? Ouais 5 ou 6 petits petits pop Qui régènent HP et mana Mais par contre Qui vous ralentissent Vous avez les plantes rouges Qui ont une détonation Qui ne font pas de dégâts Mais qui vous emmènent A un endroit Alors par contre Je ne sais pas comment on fait Pour aller à tel endroit En fait ça te bump En fait ça te bump Comme une petite bombe 2x En fait tu te bump vers l'extérieur Et lorsque tu es à côté Que tu peux viser Tu as une petite zone rouge Qui te montre Où est-ce que tu vas atterrir Et c'est intéressant Parce que lorsque tu t'escapes En fait tu mets la bombe Entre l'adversaire et toi Tu cliques dessus Enfin tu la fait exploser Et à partir de là l'adversaire Et la bombe plante toi Toi de l'autre côté Bref il faut aussi sauter des murs avec ça Et aussi la plante bleue Qui quant à elle Permet de diriger un pollen Pour avoir la vision A un moment précis Ouais ça révèle les wards aussi Ça révèle les wards On a aussi le nouveau draktar maintenant Qui a un effet actif Toutes les 90 secondes Me semble-t-il Qui permet aussi d'avoir la vision Sur les wards Et qui maintenant Dès qu'on va dans un bush Qu'on en sort On met une attaque Il y a des dégâts bruts Qui sont infligés De l'ordre de 80 ailes Je crois quelque chose Ah quand même C'est plutôt pas mal Le blue buff Qui vient d'être donné à 7 Pour être encore plus confortable Sur cette mid lane Qui prend quand même Une vague de CS Par rapport à son homologue Cassiopeia Ouais très CS Alors il joue avec une téléportation Pour le moment Ça cunt qui gère très très bien sa lane L'arme de la DS Qui se stacke doucement Mais sûrement Et habituellement Une Cassiopeia est forcée quasiment Donc on voit l'arme de la DS Plus Généralement c'est le Manteau Négatron Cette fois-ci il pourrait être complètement zappé Il n'y en a pas vraiment l'intérêt Il pourra le prendre forcément Parce que la Bissau est un excellent item Mais il est pas forcé justement De partir très rapidement dessus Ça peut lui permettre De prendre un peu plus de dégâts sur sa lane Elle est très intelligente Elle a fait en sorte de mettre son pollen Pour voir la hélice Et savoir si elle est en haut Elle ne l'a pas vue Malheureusement Et l'utique a été mise en place De la part de chez mec On revient avec Ator Mais c'est la débandade encore une fois Pour le top laner Des nuits blanches Qui continuera à tomber Déjà 2-0 Pour les E-Corp Glorious Ouais 2-0 Les 2 kills ont été donnés A Marex Ce qui est le plus intéressant Parce qu'une Poppy Comme je disais au début de la game N'a pas besoin d'énormément de ressources Pour être efficace Et du coup c'est important Plutôt de faire son nouveau Cette élice Il part sur le tome d'amplification Et il part sur le smite rouge Pour la réduction de dégâts Et pouvoir prendre potentiellement Plus d'un verre dans la jungle C'est une invade de cette île d'aller Encore une fois C'est cette élice Qui a les kills Alors c'est très bien Sur une élice D'avoir les kills On a aidé la top lane Ce qui est pas spécialement Un must-up Puisque Maokai est pas spécialement dangereux C'est pas spécialement Un top laner Qui va carry Il va être plutôt là Pour défendre Comme on l'a dit tout à l'heure Cet Ezreal Et ce Jace Donc après avoir Peut-être Un ascendant Au niveau de cette bot lane Qui semblerait être Un peu délicate On est revenu au niveau des CS Mais c'est pas encore ça Le décal de la part de Targamas On a un roaming Qui est mis en place De la part du support Des Kamblerus Ouais faut faire attention Parce qu'il n'a pas encore Le niveau 6 Là où Elas lui l'a déjà Donc la box du Thresh Qui peut être up Le Jace au mid Est-ce qu'on va pouvoir Peut-être placer le E Avec On enlève la zone Saken Le gosse qui est claqué Le E qui ne touchera pas La part de Targamas Et Flasheau de la part de Saken Mais Droneer qui est présent aussi Peut-être un kill Le Flashing de la part de Saken L'Ultimate Et c'est récupéré Par le Millenar des Glorious Avec déjà 10 CS d'avance On va continuer à snowball Cet avantage au mid Surtout qu'on a eu Un level up De la part de Targamas Qui aurait pu Aussi assurer Avec Avec son ulti Mais bon Comme on l'a bien vu Un flash agressif De la part de Saken Qui met à profit Encore une fois Son équipe Et regarde encore En top lane On va continuer Sur Hathor Il a une pression A chaque fois Il ne peut pas farm Comme il veut Et le dive de Asha Saken Craig Par un nouveau kill Qui avait récupéré Le blue buff Présent sur Seven Et on va enchaîner l'Ultimate Peut-être de Targamas Ça va faire Le CC qui sera mis en place Les bons dégâts De la part de Seven Mais ça ne suffira pas malheureusement La team des Camblerus Qui s'envole Et est déjà A 10 minutes de jeu On est déjà A 10 minutes de jeu 2K3 gold d'avance Et 5 kills Notamment La très bonne téléportation De la part de Shemek Et justement On veut ruiner cette planète On met des Ronir Qui font pas mal de dégâts De la part de Hathor Est-ce qu'on va pouvoir s'échapper ? En mode araignée Normalement la vitesse de déplacement Sera largement suffisante Shemek qui revient sur sa top lane Par derrière Et Hathor qui a récupéré le kill Mais voilà Targamas Qui vient en backup Au top Le pousse-pousse de la part de Shemek Et on va récupérer un nouveau kill Hathor 1-3 pour le moment dans la game La tour mythe Qui a pris pas mal de dégâts Et ça c'est intéressant Depuis cette nouvelle mise à jour On voit directement sur la map Les HP restant autour elle Ouais Et on voit le fait d'avoir Cette Léona qui fait du roaming On a des CS qui ont été perdus Une vague qui avait d'avance Digée Et là en l'occurrence C'est Mikro et Hélas Qui sont au-dessus Puisqu'ils sont tous les deux On peut avoir une pression Qui peut être mise en place De la part de cette geo-lane Et donc cette Léona Qui devrait certainement revenir Sur cette lane Pour pas que l'écart soit non plus trop grand Et qu'il n'y ait pas un dive Qui soit mis en place Ouais ça ferait pas que l'écart se creuse de trop Ca pourrait être gênant Achat qui va tirer Hop La fameuse petite pompe Pour aller chercher le dragon Et ça c'est intéressant ce dragon Justement c'est le dragon le plus intéressant Pour la phase de lane Le dragon des océans On rappelle Surtout pour les compo-pok Pour les compo-pok c'est extrêmement bon Et ça va faire du bien justement en nu blanche Pour permettre de tenir un petit peu mieux Quand un aise en fait C'est quand même relou Au niveau de la mana Malgré l'alarme de la déesse etc Là il va pouvoir spam un peu plus Et être beaucoup moins inquiet finalement De power poke Et farm à la fois Le retour de Dargama sans bot Et le premier dragon récupéré Le prochain sera un infernal Et ça c'est intéressant Parce qu'on sera à 17 minutes 35 Approximativement Là où finalement la compo des victoires On fera déjà un gros gros taf En terme de team 5 Ouais et d'ailleurs Je suis désolé pour Pour le jeu J'ai dit pour C'est bon Sakan L'agressivité L'arrivée de la part de Maokai Les bons dégats qui sont mis en place Et Seven Qui ne prendra pas le kill Malheureusement c'est Maokai Et comme je disais Désolé J'ai eu quelques petites erreurs Au niveau du casse Pour le dragon des nuages Je disais que c'était 15 De déplacement Hors combat C'est 25 25-15 C'était tout au début en fait A l'époque où il était considéré comme naze Finalement Ca c'est pas mal au milieu Marek Avec pas le kill sur Amidine Sur Seven Oh l'agressivité Le stun Le stun Placé juste A l'atterrissage de Hacha Ca va être terminé Pour le Cougar Ouais très bien Je vois de la part De ce Du support Des E-Corp Glorious Qui montre Qu'on ne touchera pas Ses alliés Comme ça Il a bien Il a bien géré la chose Il a mis le stun Il a eu ses CD Au bon moment Et ça c'est une très bonne chose On met quand même le pollen Pour voir au niveau de la vision Au niveau de ses ward Voilà Ca a été vu Et on essaye de ward La jungle adverse Qui est remplie de ward rouge La bot lane Enfin la La jungle bot Qui est prise d'assaut De la part des E-Corp Glorious Et hélas Qui se sent un peu Un peu démuni Par cette action Ouais on va pas laisser la possibilité Finalement à Hacha De donner un quelconque ascendant Au niveau de la duo lane Attention cependant Le pauvre micro Qui va être un peu laissé pour compte Et qui va devoir laisser sa tour Prendre quelques dégâts C'est trop dangereux De s'avancer Heureusement Stainz Y'a pas encore beaucoup de creep Mais là T'as toujours la menace Qui pèse en fait d'une Lona L'ultimate n'est pas encore up Mais 10-15 secondes Ca va l'être Et on peut potentiellement faire un dive On a notamment cette hélice Qui peut reset l'agro de la tour Avec son rappel La Lona qui pourra tanker Légèrement Le rappel du rodeau Qui a été mis en place De la part de TG On essaie de ralentir un maximum Mais non ça ne suffira pas Malgré ça on a quand même Mille critique sur Ezreal Ouais ça touche Avec tout de même Encore beaucoup de HP Donc ce sera pas bien dramatique Mais on récupère Une première brique En faveur des Glorious Qui sont déjà à 4k goal Oh l'agression de la part De Hacha On continue sur Saken L'arrivée d'un part de Seven Les bons dégâts On prend le kill Très belle réaction La part du mid laner Des Icorp Glorious Et Seven qui Qui a pas mis son DPS Au bon moment j'ai l'impression Il y a peut-être une Il y a un tout petit temps de latence Malheureusement Le cocon qui ne touchera pas La part de Marex Et la peine capitale De Hellas Qui elle va proc On retourne rapidement Vers le mid Finalement en plus L'avantage de Seven C'est qu'il a pu rush Un ex-drinker Ce qui le fait notamment Beaucoup de bien Après ceci dit Cette Nidali est tombée Elle a fondu comme neige au soleil Devant Saken Ouais ouais C'est un peu dommage Il y avait une bonne idée De la part De cette Nida Mais bon Elle est décédée On a quand même un gros burst De la part de Cassio Ca fait extrêmement mal En effet au niveau des crocs Les rotations des Glorious Qui sont très très bonnes C'est à dire que dès que Saken est tombée Il y avait déjà Les personnages qui étaient bots Qui sont passés au mythe Pour aller push la tour Etant que Ez C'est beaucoup trop long à push Ils ne craignent pas de perdre cette tour bot Mais ils peuvent mettre une pression Sur cette tour Il n'y a déjà plus beaucoup de HP L'arrivée de HA Pour aider au dé-push Et là on va pouvoir tranquillement Retourner prendre le farm bot Il y a une accumulation à prendre Donc TG a du farm après Mais par contre j'ai l'impression qu'en top lane On a de plus en plus de difficulté Du côté de Poppy Pour mettre à mal Ce Mokai Ce Mokai qui est revenu au compteur Avec ses deux kills Donc Faire attention quand même A pas trop Bah on peut pas dive carrément Pour chez mec On peut pas faire grand chose Il n'y a rien à faire C'est un combat d'infirme Voilà Tu tapes, je te tapes Je régène avec mon bouclier Enfin bref La top lane n'est pas la ligne La plus intéressante de cette game Mais ce qui est intéressant C'est que Marek S'en est servi Lui même Parce que Mokai ça n'a pas d'escape C'est un pick qui se fait ganker facilement Il a permis à Shemek d'être tranquille De ne pas craindre le Mokai en plus 1v1 Et il a permis Il s'est permis lui aussi En fait de prendre un certain ascendant dans la game Ce qui permet de snowball la game Avec une hélice C'est assez intéressant On a d'ailleurs pas fini Corini Targamas qui a voulu aller en haut niveau De cette top lane Mais bon ça ne passera pas Et beaucoup de roaming à la part Moi ça m'impressionne Ça m'impressionne On a quand même pas mal de roaming De la part Du support des E-Corp Glorious Leona Yellow Style C'est ça Yellow Style Et ça marche plutôt pas mal Il a eu une ascendance sur les lanes Donc c'est une bonne chose Attends son micro là Qui essaye de disable le back Et ça ne marchera pas malheureusement On a eu Enretil aussi Qui jouait beaucoup Leona Et pareil c'est tout intérêt un petit peu du pick C'est étant donné que tu as beaucoup de CC Que tu apportes des dégâts assez intéressant La capacité de roaming est très très bonne Et il faut vraiment s'en servir On rappelle que le passif de Leona Le rayume soleil en fait Va permettre à n'importe qui Va taper l'ennemi après que vos spells est touchés De faire des dégâts magiques supplémentaires Et du coup ça ajoute un burst Qui est pas négligeable Le dragon qui repop dans 8 minutes 10 Et c'est un dragon pour lequel Il faudra se battre Même si je donne l'avantage au Glorious ici D'ailleurs Shemek Il passe sa TP pour retourner top Il veut la garder pour le Drake Oui mais c'est normal Il faut Il faut Il faut Il faut la garder Puisque On arrive dans la minute Où le dragon infernal Qui est un dragon qui est très important Pour les deux équipes Très clairement C'est un dragon important Et on a déjà pris le Carapater Du côté De cette équipe Des Corps Glorious Et on a eu A mon avis le burst C'était trop conséquent Regarde de la médusse Qui a touché Regarde de la médusse Plus les miasmes Plus les lecro Et on prend la vision un petit peu partout La ward O de contrôle Tranquillement Qui fait son tap La téléportation Attention Marek En parlant de gars Tout de même Le E qui va toucher La part du mid laner On va récupérer le kill Sur Elaz A chaque touche L'ultimate de Targamas Qui a eu peur Il a contracté les fessiers Un peu trop fort Il a contracté les fessiers C'est ce qui a fait La différence Pour ce fight On a quand même 2 kills Qui ont été pris On est déjà à 3-11 Sa ken qui continue Au niveau de cette bot lane La tourelle Qui va certainement être prise Oh la 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 Attention 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 De la part du mid laner Des E-Corp Glorious Qui comme tout à l'heure On n'a même pas vu Les dégâts Qui ont été mis en place Sur le Jace Je crois qu'il a quand même Un bon pool d'HP Ca est un peu dommage Il a le tanker Notamment Qui fait beaucoup de bien Sa ken qui a rush Directement Comme je disais Comme il ne fait pas l'apissale Vraiment early Face à un Jace Il a pu partir très très rapidement Sur le Meurlunocon Mana, AB Surtout de la CDR aussi 20% directement Plus un codex méphitique On a donc ici Une Cassiopeia Extrêmement dangereuse Et c'est une mauvaise nouvelle Pour la team des nues blanches Le fait d'avoir Ce dragon infernal Pour la team Des Corp Glorious On va voir par la suite Mais déjà 5-1 sur une Elise 4-2 Pour Cassiopeia Et on voit Les dégâts qui sont mis en place Le gosse Qui a été mis De la part de Sa ken L'arrivée De la part de Hacha La spear qui est passée Est-ce qu'on va prendre le kill ? Avant ! Attention ! Et ça passe pas avec la... Très bien joué ! Une potion Qui a été prise De la part de Jace Qui lui a permis de s'en tirer Attention les bons dégâts Qui ont été mis Hacha qui tombera Sous les dégâts De Medorunir Marex Qui joue Elise à l'ancienne La fameuse Elise Mpen Dont je parlais tout à l'heure Avec les dégâts de base Qui sont assez insane Les Corini qui fait un très bon taf là-dessus Et du coup forcément On a vu les dégâts En full 1v1 par point d'Ali Ça fait extrêmement mal Au même titre par contre Qu'on a ici un Jin Qui part sur un staff assez inhabituel Essence river Le zèle en deuxième C'est... On a pas vu ça depuis extrêmement longtemps Donc on a pas mal de CDR forcément Mais ça va bien Avec cette Leona justement A Leona un ultimate Qui revient assez rapidement Oh le rappel de Rideau Très bien joué de la part de Jin Bon voilà C'est normal Très On... On des push quand même Un petit peu Avec le rappel de Rideau Du côté de Jin Pourquoi pas Pour se permettre de prendre Cette tourelle myth Qui va pouvoir Ramener Euh... La jungle A mal Pour... Pour cette team des Nublash On va avoir cette jungle Qui est tout à fait prête Pour... Marex Marex d'ailleurs Qui joue avec le feu Un petit peu avec ses loups Mais voilà Ça passe pour une Elise Qui se régène plutôt bien Au niveau de la vision C'est assez intéressant La Gammas L'ultimate qui va toucher sur Hathor Mais il n'y a pas de backup Du tout Chez mec était un peu loin Il y a beaucoup de formes à récupérer Pas beaucoup de HP Bon après Leona voilà Là on a 72 secondes de CD sur l'ultimate C'est pas énorme Il n'y aura pas de fight De toute façon avant un certain temps Sachant que le dragon A été récupéré par contre A été récupéré par contre Par les Nublash Le dragon infernal J'ai l'impression Non pardon pardon Par le Glorious L'infernal Les Nublash Non mais c'est clair Légèrement au niveau des gold En prenant cette T1 Le push qui a été fait Au niveau de la bot lane Par Saken Qui va retourner au mid Faire une rotation A chaque fois en fait On voit Saken Et Seven depuis tout à l'heure Qui s'échangent Mid bot mid bot Et quand ils se rencontrent Saken généralement Gagne les duels J'en parlais tout à l'heure Des Krug Ca fait énormément de gold Donc au total On a 3 moyens On a un gros Avec 70 gold Tu récupères à peu près 150 gold Ah oui c'est rentable Et tu peux le kite On prend pas beaucoup de dégâts C'est peut-être le gros Le boost de vitesse Qui a été apporté La part du carapateur Le barrage térébrant Ca ne suffira pas Malheureusement On a mis la suspension Pour temporiser Et Achaq Qui va prendre le rappel de rideau Très bien joué de la part de TG Qui met les dégâts escomptés Et encore une fois Des dégâts Qui met à mal Cette équipe des Nublash Leur compo poc Bah comme tu l'avais dit au début N'arrive pas A accéder à ce poc Ils se font engager avant Bah t'as pas le choix Normalement Si ça fasse une game Peut-être qu'ils arrivaient A se mettre en flash A faire des sièges Ce sera bon Mais actuellement c'est assez compliqué Targamas qui est prêt à partir dans la jungle L'arrivée de tout le backup Déclarus on prend un premier Qui directement sur Helaz Est-ce qu'on va arriver à chopper un deuxième Qui micro Qui a du s'échapper Hathor qui prend pas mal de dégâts Qui essaie de sauter Sur Saken Très bonne escape Le root sur Saken Pour ensuite flasher au de le côté du hall Hathor qui a très très bien géré ce move Ouais il l'a très bien géré Les mécaniques étaient présentes Du côté du top laner Des nuits blanches La tourelle Qui est pétée On a donc toutes les T1 Pour la team des Heak of Glorious Qui ont été mis à main Depuis tout à l'heure leurs rotations sont très très bonnes Ils chopent des objectifs partout Ils ont pris le bot Là pendant qu'il y a le fight au top Chez mec qui était déjà présent au bot En train de faire le push Qui a gratté la tour énormément Technique du parmesan Il reste à peu près 15-20% de HP à la tour Ca va tomber très rapidement Tiger qui a récupéré un blue buff Qui a maintenant beaucoup de CDR Donc beaucoup plus de rappels de rideaux Qui peuvent se linker notamment Avec la chaîne de CC de l'Ona Et on l'a vu tout à l'heure dans la rivière Ca détruit n'importe quel adversaire Super rapidement Ouais c'est assez impressionnant De la part Le Le temps de jeu peut-être aussi De la part des Heak of Glorious Qui jouent quand même souvent ensemble 4-14 On a déjà 7k gold de différence entre les deux équipes Ca commence à se creuser Ca va être très difficile à remonter Surtout comme on l'a dit 7-1 sur une Elise Qui a quand même le stuff qui vit très près Le Riley Mais c'est tellement le stuff à l'ancienne J'ai l'impression d'être revenu Limite saison 3 C'est un stuff qui se faisait sur Elise Et c'est l'Elise snowball Puisque les araignées après te font proc Le Riley Enfin le faisait à l'époque Je pense que ça le fait toujours Et en fait cette Elise T'empêche complètement d'échapper Tout fait des gammes monstrueux Et Tiger qui a récupéré un kill Sur Seven Sans perdre un seul HP Il y avait d'ailleurs Marex Qui était présent Qui a récupéré un petit assist Marex qui est quand même présent Sur 10 kills Sur 15 C'est pas mal du tout Et la redemption qui a été terminée Sur Targamas Attention là Il est un peu trop fort Là Mais l'arrivée de la part De Shemek Le barrage Terrabran Qui ne finira pas malheureusement Marex Attention Parce que Quand même On a failli donner le kill Avec Shemek On essaie de dive Peut-être POP 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 On regarde la Ménus Qui a été fail malheureusement Et le bon kill Rappel Dorido Peut-être sur Micro Est-ce qu'on va réussir à prendre le kill ? Non ! Le petit Micro aura réussi à s'échapper Mais voilà la Tour Top a été récupéré La Tour Bot aussi Les rotations des Glorious Les Glorious sont parfaites On maintient l'attention de l'adversaire Omid C'est pareil Les bons dégâts Saken attention contre Seven Oh allez Il a gagné Et la Régène qui est présente pour Seven Qui va lui permettre de rester en vie A peu de choses près tout de même Mais ça a été bien géré Bah malheureusement Saken A un peu le glas sonné pour lui Au moment où le regard de la Méduse A été complètement raté On a comme récupéré deux tours Ca reste Ultra Wars On est toujours à 10k gold d'avance Pour les Glorious Prochain Dragon sera un Dragon des Nuages C'est pas non plus de la joie Mais ça fait toujours un stack pour l'Ancestral Ouais c'est ça Et le Rouge 1 qui n'était pas là malheureusement La Spire qui a été mise en place au cas où Et ce fameux Dragon des Nuages Les 25% Ouh ça s'est joué à peu de choses près Les 25% pardon de new speed En plus hors combat Qui va aider encore plus pour la rotation Ouais et notamment aussi cette team adverse Qui est censée te dire Bah écoutez les gars on vous siège On va vous poke Là le problème c'est que T'as une Leona botte de mobilité Qui va avoir de la vitesse de déplacement supplémentaire Forcément à un moment tu peux pas dire non à language La Leona va dessus le team Et elle va te rush Le seul moyen pour compter ce language de Leona C'est potentiellement de réussir à la poke Avant même qu'elle ait l'idée de se déplacer vers toi Pour lui cancel le bonus de déplacement des mobilités Et le bonus de déplacement de ce dragon Le prochain c'est encore un infernal Ca fait pas bon ménage en fait pour les nuits blanches Parce que les Glorious ont une compo où ils te disent Bah écoute on arrive on vous détruit Ouais j'aime beaucoup le stuff de Leona On est parti sur le fameux item qu'on parlait en début de game La rédemption La rédemption qui a été pris On a pris le cristal de ruby Parce que euh... Non c'est le... Non la vision de ruby Qui a été prise La Sison améliorée Ouais la Sison améliorée Pour euh... Bah pour les cd en fin de compte T'as des cd en moins avec euh... Avec le... C'est ça il me semble hein Si j'dis pas de bêtises Euh... Je perds Une blanification c'est un thème un peu j'ai zappé Il est rarement terminé très très tôt cet item C'est assez marrant Là il y a le vœu de chevalier d'ailleurs Je pense que c'est le vœu de chevalier qui est en train d'être fait Et qui va être pas mal du tout Notamment pour protéger ce djinn Parce qu'on l'a vu Tiger dès qu'il se fait rush par la temps Malheureusement il est un peu dans la mêlade Ca va lui faire beaucoup bien d'avoir une petite réduction de dégâts Il me semble que sur Léonard Les deux items qui ont été mis en place par Riot Les deux donc Redemption et du chevalier Euh... Ce sont deux items qui sont très 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 bien Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour Léonard Allez et attention à les dégâts qui ont été faits sur Elas Et euh... On revient à la part De cette équipe Des nuits blanches Des essais de contrecarrer les plans Des e-corpes C'est bien tôt qu'il y de la part de Seven C'est le temps tranquillement le fight sur le côté C'est parti double kill Récupérer de la part de Sakhan Va enchaîner très rapidement Par chez mec Qui prend aussi deux kills Et on va ensuite faire un baron Les Glorious Là dessus sur l'action Mais qui prennent la game en main Et oui et donc euh... Ca réduit en fait Ca réduit en fait Ca... Des systèmes actifs Je me dis que des fois je dis pas déconner Ah mais... 20% en plus c'est pas mal du tout hein Ah oui Il y en a qui pourra faire des rédemptions régulières Qui devraient être à peu près linkées Notamment avec son ultimate aussi Ah oui c'est vrai Parce que c'est aussi les CD désactivables Euh... C'est uniquement les CD désactivables C'est uniquement les CD désactivables hein Justement Mais euh... Ca fait beaucoup bien avec cet item On rappelle en plus A partir du moment où là Les Glorious vont chercher justement Euh... Les team fight Tout simplement Ils vont rush les team fight Très paqués L'ultimate va et faire des dégâts aux adversaires Et soigner les alliés C'est extrêmement bon Dont l'item se prête tout à fait à leur compo et à leur playstyle dans cette game Oui parce que c'est une compo siège hein Il faut dire ce qui est hein On a une compo qui est amenée à... bah à dive quoi ! À dive et à prendre... À prendre les opportunités qui... qui s'ensuit En plus là on a le Nashor du côté de cette équipe d'Higger Glorious Malgré qu'il y a un Makai qui défend avec une Vidali Les dégâts magiques ne feront rien Ça... ça va être plutôt tranquille tout de même On a déjà pris de la part de Tiger le Last Whisper Et le pauvre Seven qui s'est perdu sur la map Et mais ça c'est très bon Ça fait le taf des Glorious ici Parce que Seven va perdre énormément de temps avant de faire une rotation Et là on peut faire un push au mid Plus le push bot qui est entamé de la part de Saken Et ça signifie que là on peut gratter la tour mid Puis ensuite faire une rotation bolt lane D'autant qu'il y a déjà une wave Attention l'agressivité de la part de Hathor sur TG Le barrage terre est bon Qui a été mis en place mais ça ne suffira pas Pour enlever le carry AD d'Higger Glorious Et comme tu viens de le dire On en a profité en mine On revient au niveau du bot On avait l'agression de la part de Saken sur cette bot lane On va continuer Hathor qui va certainement y aller directement De la part de ces nuits blanches qui se font complètement halter Hathor la grosse en finesse et Seven en plein milieu de la mêlée Attention par derrière Targamas Qui rique par un premier kill sur Attends Seven qui se fait de chaise Malheureusement on pouvait être trop proche du fight Et là ce qu'il va peut-être tomber Le flash team de la part de Shemek Est-ce qu'on a revanché ? C'est l'inhibiteur qui va tomber On ne va pas aller plus loin Mais c'est déjà pas l'après Glorious Targamas qui troll un peu En tankant sans faire rire Les coups des adversaires Saken qui s'est fait avoir Hélas qui tombera sous les coups de Tijay La première tourelle de ce nexus qui va tomber Oh attention les dégâts sur micro Incroyable de la part de Saken Qui continue à fortiori C'est lui le papa sur cette game On continue Oh ça ne passera pas L'arrivée de Targamas C'est Tijay qui va gratter ce kill Les Glorious qui ont maîtrisé cette game sur tous les points Et pour moi le point fort des Glorious ici Ca a été la maîtrise un petit peu de cette nouvelle méta Notamment on ressort la Lona On fait un gros roaming De la part de Targamas Incroyable Marex qui a su snowball en fait En l'apprendre l'ascendant sur un Maokai Maokai tu ne déloges pas de sa lane T'es pas là en fait pour lui dire